C'est un relation avec la mécanique aussi, qui peut être en biataverse. Donc, pas mal de temps pour vous poser la question, pourquoi on utilise la mécanique ? Pourquoi on utilise la physique ? Pourquoi on utilise l'informatique ? La chimie, la biologie, la biologie. Tout ça, vous allez voir, ça rentre dans le monde même. D'ailleurs, il n'y aura pas cette compétition, on ne rappelle les solutions maintenant, tout ce qui est appelé l'exemple, tout ça, parce qu'il n'y aura pas le développement de ces mécaniques. On verra, tout à l'heure, qu'on a besoin de toutes les disciplines, de ces physiques, de la biologie, de la mécanique, et même de l'informatique, pour faire des solutions. D'ailleurs, le nom du MES, on l'a, tout à l'heure, je crois que je l'ai vu ici. MES veut dire, bien sûr, « drive-out électronique avec un système », c'est-à-dire transformer une énergie mécanique en énergie et en énergie. mais par contre, au niveau, quelque chose qui est très difficile. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans ce cours de conférence, c'est un petit peu comment on fait le MES, donc c'est vraiment les avantages, le procédéralement de la conférence, c'est quand même, avant, bien sûr, de construire, de comprendre comment elles marchent, il faut aussi comprendre comment elles varient, et quelles sont les contraintes de fabrication. On ne peut pas faire mobiliser quelque chose si on ne connaît pas comment elles varient, de réaliser, quelles sont les contraintes pour comprendre aussi comment on les travaille. et bien sûr, les études, bien sûr, de la vie. Dans le monde même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui est arrivé aux États-Unis dans les années 80. On va décrire des micro-systèmes, des micro-carteurs, qui vont convertir l'énergie sur l'énergie du monde, pour bien sûr, elle prend un certain nombre de problèmes. Mais, en micro, on verrait tout ça. Au départ, c'est fait aux États-Unis. On essaie, bien sûr, de faire des choses en solution, essentiellement en solution, mais, en même temps, il y a aussi un autre thème qui est apparu plutôt au Japon, je ne sais pas si je l'ai dit après. Plutôt au Japon, on parle plutôt d'une maille de micro-systèmes. Les Japonais, c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est seulement de faire des objets, pas forcément en solution, de réduire, de faire des choses mécaniques, pas essentiellement en solution. Par contre, dans les années 80, c'était bien sûr aux États-Unis, ils essaient de faire des choses mécaniques, qui était bien sûr l'utilisation de l'énergie mécanique, mais par contre, ce qu'ils sont. Et c'est après qu'en Europe, on commençait à s'intéresser à ces micro-systèmes, et où le mot, bien sûr, qui apparaît en Europe, on l'appelle, bien sûr, « micro-systèmes écologiques ». C'est plutôt un mot, parce qu'après, il n'y avait pas que de l'énergie mécanique, on l'utilisait, il y avait aussi l'optique, il y avait aussi l'optimologie, il y avait aussi de la chimie, c'est pour ça qu'il y a eu un autre thème, qu'on l'utilise, c'est tout d'autre, il y avait le système. Mais dans ce monde du système, vous allez voir, c'est parfait, cette progression, on a aussi des micro-capteurs, on a aussi des micro-actionneurs, on a aussi des micro-conducteurs, et peut-être qu'on va utiliser ce qu'il y a un capteur, et ce qu'il y a un actionnaire, et après, il est sûr, on va dénailler. Donc, on essaie, tout ça, de miniaturiser, de faire, on est sûr, en une petite taille, et aussi, d'intégrer l'électronique, de faire, bien sûr, ce petit objet mécanique, et aussi, d'intégrer avec l'électronique, pour que ça réponde plus, un petit bon, Elissa, et ceux-là, il y a France, etc. Quelques objets que vous connaissez, qui sont très classiques, par exemple, le tournoi, vous avez un accéléromètre, et que vous avez un choc, qui a un accéléromètre, qui va convertir l'accélération, qui est rendu en énergie, à une variation des capacités. Un autre objet, que vous connaissez peut-être tous, c'est l'étape de montagée d'entre, par exemple, ici, il y a une survie, cette cartouche, d'apprémentagée d'entre, au principal intérieur, il y a un accéléromètre, mais, à la tête d'ici, vous avez un dispositif, on sélectionne, où on va chauffer l'entre, jusqu'à son point d'évolution, et après, on va passer par des nucléos, on va chauffer, et on va réjecter, c'est pour ça qu'on l'appelle, un prix montagé d'entre, parce qu'on va éjecter la boucle, d'entre, bien sûr, par ces nucléos. Donc ça, c'est, aussi, c'est apparu dans les années 80, et oui, ce qui a, au départ, été vaut, le maximum de les solides, mais, c'était bien sûr, de cette approche. Il y a aussi, bien sûr, de lever une verbatte, en garde, ou voilà, et il y a d'autres applications, le plus gros projecteur, que vous avez là-bas, vous avez des nucléos en arrière, qui vont se déplacer, qui vont faire des mouvements, pour projeter la nucléos, celle-ci, pour comprendre, ici, la mécanique, et sur deux. Donc, on va faire, il faut éviter plusieurs disciplines, que vous connaissez, sur la nucléos, ou bien, sur deux. Voilà, l'exemple de la rache, je ne sais pas si elle marche pas mieux, mais, c'est, comme elle marche, vous avez, bien sûr, les pèses intérpretes, ici, une qui est figée, qui ne touche pas, et une autre qui touche. Dès que vous avez un choc, avec la voiture, vous avez un choc, vous avez cette accélération, de cette partie-là, et en principe, la distance que vous avez ici, ça va changer. Cette distance, va, l'accélération, on va la convertir, à une meilleure capacité. Sûrement, vous avez fait de la physique, une capacité, la formule de la capacité, c'est quoi ? Comment on fait une capacité ? On utilise ces deux armatures, deux détails, dans ce conducteur, on a une diéctrique, une diéctrique, et la formule, c'est C, égale à l'exemple, fois la surface, plutôt la taxation, de la surface, de cette armature, par rapport à cette armature, qui ne visait pas la distance de votre diéctrique. On utilise les deux conceptions. Vous avez deux peines, qui sont là, dès que vous bougez, bien sûr, vous avez l'accélération, vous pouvez bouger, le D va changer, et la capacité va bouger. Donc l'accélération, qui est une grandeur mécanique, on va la convertir à une grandeur. L'accélération mécanique, on va la convertir en DETA-C, et ce DETA-C, après on peut le filtrer, on peut le numériser, on peut faire ce qu'on fait. Premièrement, il fallait que se convertir sa grandeur mécanique, à une grandeur. Voilà la puce. C'est ce que vous trouvez dans le contenu. Il permet de déclencher votre arbat, pour le cas d'une sorte de choc, vous avez une question de relève. L'accélérateur est là, l'accélérateur est là, l'épée est là, l'accélérateur est là, l'accélérateur est là, l'accélérateur est là, l'accélérateur est là, et l'accélérateur est là, il est dans les deux axes. Lorsque vous allez dans la voiture, vous avez un accélérateur choc frontal, et vous avez un choc frontal, et un choc latéral. Donc on a le X, et le Y, on n'a pas le Z, le QAT qui est sur le X, le Y moins de secou, le Y a un peu de secou, genre d'apparaturations. Donc on a que, bien sûr, dans le樽, deux axes qui peuvent aller sur l'intérieur de l'accélérateur, dans l'axe X, plus les circuits électroniques, qui va là. Donc ça, c'est aussi développé dans les années, fin A, le 2000, on a un peu sur le樽, en deux axes six minutes. Pourquoi on parle de ça ? Depuis presque un siècle, on sait faire des choses mécaniques. On se fait faire la sorte de la mécanique en marrant. A partir des années 1960, on commence à faire la sorte électronique, toute la micro-électronique. Ce qui est simplement intégré. Ce qui est composé électronique, c'est ce qui est de 20 séries, c'est-à-dire un very large configuration, c'est-à-dire on intègre des transiteurs, des millions de transiteurs dans une bouche. Donc, on se fait faire la mécanique, on se fait faire des choses, on se fait faire des électroniques. Pourquoi ne pas mélanger les deux ? La mécanique et la sphère des structures qui bougent, et l'intégrer à l'électronique. C'est pour ça qu'on va avoir, là c'est un exemple, d'un géoscope qui permet bien sûr de détecter l'intervention oculaire. On m'approche. Et lorsqu'on la recuive sur la dimension, on l'a fait bien sûr en niveau, vous avez bien sûr un géoscope qui passe. Donc on l'a utilisé bien sûr. des compétences foncées au fer en mécanique, avec des compétences qu'on sait faire en électronique, pour faire bien sûr des choses électroniques et électroniques. Donc c'est l'ENS, c'est des micro-houtes, capteurs, détecteurs, électroniques, des actionneurs, on a besoin aussi de faire des actionneurs, on a besoin aussi de faire des actionneurs, on a besoin d'un capteur et d'un actionneur, et même un constructeur. Donc ça permet de faire des menus, de détecter des choses, de contrôler des choses, et d'agir, en ce cas des actions. Quand on parle d'un premier roi, il va faire l'impression qu'il va recouvrir pour projeter la réunion. Et il n'y a pas tout ça, il y a des choses. On va différencer d'abord qu'est-ce que ça veut dire un capteur électronique ? Un capteur, c'est un dispositif qui va convertir une grandeur, une grandeur qui n'est pas électrique, une tension électrique, à une grandeur électrique, ça peut être mécanique, ça peut être chimique, ça peut être optique, à une grandeur qui est vraiment électrique. Et une grandeur électrique, c'est une variation de courant, une variation de tension, une variation de résistance, une variation de fréquence, une variation de capacité, donc tout ça, ce sont des grandeurs électriques. Donc on va essayer, comme on va dire, ces grandeurs ne sont pas forcément électriques, c'est une grandeur électrique, et un actionneur, il va faire le chemin inverse. C'est un partiel assiné électrique, il va faire une action. Comme pour nous, le capteur est juste pour l'actionneur, on va agir sur Excel. Voilà, c'est mon niveau transparent, on vient d'avoir demandé. Donc il va convertir l'accélération, la pression, la libération, un champ magnétique, n'importe quelle grandeur, plutôt un grandeur qui est inconnu, qu'on peut après filtrer, amplifier, et neutraliser, et on va faire ce qu'on veut. Et l'actionneur, on va faire tout un chemin inverse. Il y a des fois aussi, un autre terme, un capteur, il va convertir un signe non électrique, un signe électrique, et l'actionneur va faire le chemin inverse. L'actionneur qui va agir sur l'extérieur, le capteur va prendre l'information de Excel. Après, il y a un autre terme, qu'on trouve beaucoup, c'est le constructeur. Ici, dans la littérature, on trouve le mot constructeur, qui va bien être sûr de faire, un constructeur, et qui n'a pas la rétribution, si vous parlez avec un logicien, ou si vous parlez avec un logiciste. Un constructeur, ou un logicien, c'est un dispositif, qui peut faire la fonction d'un capteur, ou peut faire la fonction d'un actionneur, cas classique. Donc, c'est plus électrique, plus électrique, vous appliquez une force, vous créez des marches électriques, vous créez des marches électriques, vous créez des marches électriques, qui sont plus électriques, on peut l'utiliser comme capteur. D'ailleurs, c'est très utilisé, pour faire de l'image électrique. Faire de l'image électrique, qui sont pratiques, c'est une cernille qu'on utilise électrique, on fera la navale, pour en faire l'application, c'est en cernille, donc, généralement sur, on a confiant un champ électrique, sur le cernille, vous générez une longue d'affiches, qui va partir, et dès que vous avez un dépôt, vous avez un nœud, le retour de cette épau, qui va faire des sur-vibrés, encore une fois, il va être utilisé comme un actionneur, pour le faire vibrer, et il va être utilisé aussi comme un capteur, donc un capteur, donc un capteur, c'est pour ça, c'est le mot de constructeur, qui n'a pas la numérique de ce qu'on utilise, c'est chimiste, et chimiste, lorsqu'on peut parler d'un transmiteur, c'est la couche qui va faire la construction, chimique électrique. donc voilà, c'est les différents mots qu'on va utiliser, capteur, actionneur, constructeur, dans cette partie. Plusieurs exemples, on peut avoir, plusieurs avantages ici, plus légers, on va faire des choses très petites, faire des choses très petites, on va consommer, on va assumer moins d'énergie, par rapport, par rapport à un moteur, on va utiliser un moteur, un petit moteur, il va consommer moins d'énergie, plus à notre... on peut aussi intégrer, l'électronique. Imaginons tout à l'heure, accélérément, ce que l'on a vu tout à l'heure, si on devait faire un capteur, avec une technique, et on fait l'électronique avec une autre technique, dans le temps, on devrait être très lent, on va souder, et dès qu'on a un change, on va prendre plus de temps, bien sûr, avant que l'arbre ne se déclenche. Nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est faire des dispositifs qui permettent de, que notre système réagit de plus rapidement, avant que notre tête se tape, bien sûr, le volant, ou que l'arbre, bien sûr, se déclenche. Donc, on a besoin, bien sûr, d'un système qui, on peut faire de la mécanique, et qu'on y prend le temps, et le temps d'arbre, ça devrait être très rapide, si on peut passer. On peut faire aussi, intégrer la numérique, la logique, pour nous exercer l'information. Et bien sûr, il y a une fonctionnalité, vous allez voir, on va utiliser la chimie, on va utiliser la mécanique, on va utiliser les services, en fonction, pour faire des systèmes. Donc, quelques exemples, on va voir, un peu plus loin, des systèmes de switch, à l'environnement de fréquence, des bureaux capteurs qui permettent des analyses de l'ATN, des systèmes d'optique, comme des projecteurs, ou des autres systèmes, des systèmes de serrément de gyroscope, des points de l'ATN, des plusieurs applications, plusieurs choses qu'on va voir. Pourquoi on parle de ça ? Parce que, si on veut libériser l'information, les grondeurs qu'on a dans la nature, ce sont des grondeurs qui ne sont pas numériques, qui sont analogiques. La température, c'est une grondeur analogique. La pression, c'est une grondeur analogique. La pression, c'est une grondeur analogique. c'est une grondeur analogique. Si on veut la libériser, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Il faut la capter. Il faut un capteur qui va capter cette information qui est analogique. Et lorsqu'on a capté, on va transformer cette information qui sera électrique de numériteur. Donc, on a besoin, bien sûr, des capteurs pour, si on veut numériser l'information, on veut numériser, vous avez un quart d'heure de température, vous voulez que ça soit numérisé, affiché sur un autre quart de mètre. Il faut, bien sûr, qu'un capteur qui va convertir la température à un signal électrique qui, après, est numérisé, bien sûr, sur un signal électrique. Et la même chose pour le son, la même chose pour l'accélération, la même chose pour l'impression. Donc, on a besoin, bien sûr, des capteurs qui vont prendre, bien sûr, toutes les grandeurs que vous connaissez, qui sont dans le domaine analogique, et des convertis en un signal électrique analogique. Et après, on peut convertir à des convertisseurs analogiques et même. Après, on peut numériser le signal, et lorsqu'on a numériser le signal, on peut faire ce qu'on veut. On peut le sur-stocker, on peut le manquer, on peut, pour la mesure, par exemple, le domaine, on peut faire ce qu'on veut.